Merci, je voulais remercier le professeur Kisar Boudouin de nous avoir donné l'occasion avec Hélène Bresson et Jacques Laloume de vous présenter ce premier film sur la sclérectomie, la vraie vie. On va lancer le film pour quelques minutes. Alors la sclérectomie, on retombe dans une chirurgie très manuelle et actuellement, même s'il y a plein de façons d'aborder le problème, on connaît l'objectif. On s'est focalisé sur l'abord du chelème, premièrement, comme vous voyez, le premier problème que l'on va décrire c'est l'abord du chelème et le deuxième c'est l'ablation du trabéculum juxtac analiculaire qui est le deuxième point clé. On va uniquement tourner autour de ces deux thèmes. Alors dans notre procédure de routine et l'approche trabéculaire, parfois tout va très très bien et là c'est un cas d'école où on est absolument en forme ce jour-là, ça ne saigne pas. Le plan trabéculaire, l'éperon, est parfaitement trouvé. La section latérale des bords permet d'ouvrir très facilement le canal de chelème comme un livre. On voit très bien le toit, on voit aussi l'anneau de choix, le vent périphérie et assez rapidement, en quelques secondes, on trouve tous les plans. L'incision à la base du volet va permettre d'enlever ce volet profond sans souci particulier. Et donc là, on aimerait bien être tout le temps dans cette situation-là. Alors le thème, c'est plutôt la vraie vie. Dans la vraie vie, ce n'est pas forcément toujours comme ça que ça se passe. Dans la vraie vie, l'œil saigne et c'est la première chose la plus fréquente. Et là, on peut insister sur l'importance de l'assistante opératoire, de l'aide opératoire. Il y a un balai qui se joue entre le bistouri et l'éponge. Mais c'est avec la réussite un petit peu de ce trio que la sécurité est obtenue. Parfois, quand ça seigne vraiment beaucoup, on peut céder d'une quatrième main. Par exemple, ici, un petit truc complémentaire qui permet de se mettre en sécurité. Dans la vraie vie, on n'est pas toujours dans le bon plan. On est parfois profond. Et donc, il arrive régulièrement d'ouvrir le plancher scléral dans cet abord postérieur. Il faut surtout essentiellement reconnaître cette petite complication. Ça n'en est pas vraiment une, car en redémarrant juste au-dessus de la zone d'ouverture, on pourra se remettre dans le bon plan de dissection, trouver un peu plus en avant l'éperonce sclérale et se remettre dans une situation où, ensuite, on abordera le canal de Chelem en toute sécurité. Lorsque l'ouverture du plancher intervient plus antérieure, on est à la fois dans une ouverture au plancher, et puis dans une désinsertion de l'éperonce sclérale, désinsertion postérieure. Et là, c'est un petit peu plus technique et un petit peu plus compliqué de se retrouver. On voit que les tissus tiraillent un petit peu. On y arrive. Là encore, il n'y aura pas de conséquences dans toutes ces petites complications. Comment ça arrive ? Ça arrive tout simplement. Voilà, on arrive de l'arrière et puis on a cette image. On stoppe l'éponge car on regarde, on analyse. Et en fait, l'aspect de ce que l'on voit n'est pas du tout le trabéculum, mais le corcilière. Ça bombe. Il y a des microcapillaires radiaires. Et là, évidemment, il ne faut pas continuer dans ce plan-là, encore moins faire une pseudo-IP dans ce corcilière. Il faut vraiment passer au-dessus, reprendre la dissection, trouver l'éperonce, et l'intervention se termine bien. Dans la vraie vie, on est soit profond, mais on peut être aussi trop superficiel, comme ici, où là, on a complètement raté le canal de chelaine, on est passé au-dessus. Ou dans cet autre cas, on l'a aussi complètement raté, et on aura besoin de faire un troisième plan de dissection, qui, là, est plus difficile à faire. Ça se fait un petit peu comme on peut. Ça se délite un peu, mais ça permet de retrouver les bons plans. Plus souvent, on est à moitié in-out. Là, sur la partie gauche, on a ouvert le canal de chelaine, et pas sur la partie droite. Il y a encore un petit feutrage du plan. Ici, on a abordé le chelaine par le toit, et donc, ça demandera un travail, notamment, du bord postérieur et du bord antérieur. Donc, plein de façons d'aborder le canal de chelaine. Il faut s'y retrouver un petit peu dans tous ses abords pour avoir le geste juste. Le deuxième point, l'ablation du trabéculum juxta canaliculaire. Le cas d'école, ça vient facile, en un seul morceau. Plus souvent, on va le crocheter. Encore, on est dans un cas facile, puisqu'on voit le bord postérieur. On voit bien la différence entre le trabéculum antérieur et postérieur. Et ça permettra de le crocheter assez facilement. Des fois, on n'a rien à crocheter. Il faudra céder d'autres choses. Par exemple, ce couteau rubis, qui va permettre de récliner un petit peu une partie de ce trabéculum juxta canaliculaire. Et on pourra ensuite obtenir l'ablation. Dans d'autres cas, on ne peut même pas initier l'ablation d'un tissu vrai. Et j'insiste sur le fait de pouvoir travailler, surtout quand l'œil est bien souple, bien mou. On voit qu'avec un travail en grattage, comme ça, avec ce couteau rubis, on obtient assez rapidement et de façon assez constante, je dois dire, une issue d'humouraqueuse assez satisfaisante. Mais attention, là, on est en sécurité parce qu'on est sur œil souple. Comme en témoignent ces images sur œil de banque, l'œil est mou. Il y a une certaine élasticité et on peut travailler le trabéculum. Sauf qu'il faut faire quand même très attention sur cet autre exemple où l'œil est légèrement plus ferme et où on aborde un petit peu la dissection trabéculaire de la même façon. Finalement, on se rend compte que le piège nous attend et juste un petit touch avec une éponge qui paraissait complètement insignifiant va créer une rupture trabéculaire totale. Elle va arriver et la voici. Voilà. Alors qu'on n'a pas fait vraiment grand chose. Là encore, il ne faut pas chercher à trop en faire. Voilà encore. Maintenant, on ralentit. On a essayé d'enlever un dernier petit tissu et finalement, on crée une petite micro-perforation dont on aurait probablement pu se passer compte tenu de l'aspect de la fenêtre trabéculaire qui paraissait très satisfaisante. Au total, et dans ces cinq petites minutes, on a essayé de vous montrer que la vraie vie est pleine de pièges en sclérectomie, qu'il faut apprendre et savoir progresser en sécurité dans tous les cas. Il faut apprendre à retrouver les repères anatomiques clés pour mener à bien la dissection. Il faut aussi savoir gérer ses complications. Merci pour l'attention. Applaudissements